Cette semaine à la sortie golfer sur la route, on est sur un terrain que vous connaissez bien, le golf Château-Bouraumont. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, l'Homium du Québec change de destination. Cette année, Martin Duchamp et toute son équipe l'accueillent ici au golf Château-Bouraumont, un golf qu'on connaît bien dans la communauté Sortez-Golfée. C'est une étape importante pour les joueurs qui sont sur le PGA Tour Canada et pour les pros du Québec de se faire valoir, d'avoir une chance de passer au prochain niveau. Ce qui est plaisant, c'est que Sortez-Golfée s'est invité dans l'Homium du Québec sur le PGA Tour Canada avec la zone Sortez-Golfée au 15e qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Oui, on veut vous parler du tournoi, on veut vous faire découvrir les pros, les Joey Savoie, l'Étienne Papineau, l'Étienne Brault, les Brandon Lacasse. Les gars pour qui ce tournoi-là est vraiment important et pour qui ce tournoi-là pourrait changer des choses. Mais aussi, on veut vous montrer comment nous, à Sortez-Golfée, on aime le golf et comment on se présente dans un tournoi de golf. La zone Sortez-Golfée au 15e est un endroit unique sur le terrain. On va vous présenter ça tantôt. Alors voilà, bienvenue à l'Homium du Québec au golf Château-Bouraumont. Rôle Ménard? Yes. Dans le range, on château-Bouraumont pour l'Homium du Québec. Le Québec, on peut, c'est comme mythique. Il déménage cette année des nouvelles installations. Comment ça se trouve ça? Ah, c'est super, man. Je suis vraiment... Bien, moi, personnellement, tu sais, j'ai grandi à 20 minutes d'ici. Fait que, en plus, ça feel comme un home game. Mais juste à voir l'espèce de vibe, là, tout le monde a l'air vraiment impressionné par le setup et comment on est passionné par les événements qu'on organise. Je pense qu'on le prouve une fois plus, là, tu sais. Il y a des... C'était cool dans l'Ouest aussi, mais ici, il y a un petit quelque chose pareil. C'est sûr, c'est sûr pour les Québécois. Là, tout le monde veut savoir, au 15e, le trou sorté golfer, est-ce que tu as frappé le verre? Non, mais j'ai fait un beau pas de la frise. J'ai même donné un petit fist pump. Fait que j'étais bien content. Merci, moi. Thanks. Salut. Premier au départ de Saint-Hubert, Québec, Utianne Brose! On est au trou numéro 15, c'est le trou sorté golfer. Autour du vent, là-bas, il y a la zone sorté golfer. Mais ça, je vais laisser François Roy vous l'expliquer, ce qu'on a voulu faire dans la zone sorté golfer. Pour le 15e, c'est un normal 4, 285 verges, atteignable en 1. Ça dépend d'où est la montagne, ça dépend d'où est le vent. Le vent, aujourd'hui, arrive de face, côté. La majorité des gars vont frapper un bois numéro 1, essayer d'attraper le par 4 en 1. Ça donne vraiment un excellent spectacle. Il y a plusieurs longs cogneurs sur le PGA Tour Canada. Il y a plusieurs Québécois qui frappent très loin. Étienne Papineau s'en vient. On va voir si Papineau va être en mesure, justement, de mettre la balle au vert au 15e, au trou sorté golfer. Juste derrière nous, c'est la zone sorté golfer. On est au golf Château-Broumont pour le mi-homme du Québec. Je suis avec le directeur général adjoint chez Golf Québec, François Roy. François, je sais que la zone sorté golfer, ça fait longtemps que c'est dans les plans et que tu l'imagines, surtout. Oui, on voulait faire un trou spectacle. On voulait quelque chose comme le Waste Management Open en Arizona sur le PGA Tour. Il y a vraiment un trou où les gens peuvent venir célébrer et regarder un bon coup d'aie, un bon coup des golfeurs. Ici, aujourd'hui, on a un par 4 à 2,85. Donc, déjà, il y a plein de gars qui ont fait des Eagles. C'est vraiment une belle ambiance qu'on a ici. Il y a des food trucks. Il y a Norwa qui est là de série, bel art direct. Donc, les gens peuvent venir ici et observer vraiment des coups spectaculaires. Je vois chez toi, chez Jean-Pierre Beaulieu, chez l'équipe de coach, cette grande fierté d'être à un tournoi du PGA Tour Canada, avoir des gars du Québec. Ils ne sont pas juste là. Ils jouent très bien, présentement, en plus. Et directement de La Prairie, Québec, from Quebec, Joël Savoie! Tous les programmes d'initiation, le programme Golf et Sud, tout ce qu'on fait au niveau développement des joueurs, la formation des entraîneurs qu'on fait, ça apporte des fruits. Parce que ces jeunes-là se retrouvent à un moment donné sur Team Canada à bien performer, à se faire encadrer. Éventuellement, ils se retrouvent sur des tournois comme celui-ci, des tournois de très haut niveau qui leur permettent de performer. Puis quoi, on a combien de gars, 5-6 gars qui sont dans le top du leaderboard en ce moment. Ça fait que c'est vraiment une belle preuve que ce qu'on fait a des résultats concrets. Puis parallèlement à ça, quand on les invite sur des trucs de Sortez Golfer, les gars répondent, on est capable de les amener ailleurs que de parler juste de golf pro. Et si eux en parlent, bien, ils amènent toute notre communauté, celle que tu bâtis aussi, à voir le golf différemment, à jouer pour le plaisir, à découvrir des parcours partout au Québec. Donc la mission de Sortez Golfer, elle est remplie depuis les sept dernières années qu'on le travaille. Vraiment, c'est un beau succès et ce n'est qu'en croissance. Et le succès de cette journée-ci, c'est ça. C'est la casquette, hein? C'est la casquette et on va en faire de plus en plus dans les prochaines années. Vraiment, c'est un gros succès et éventuellement, le brand va être demandé par tous. Pense que oui, pense que oui. Merci, François. Merci, Max. Allo tout le monde, Capsule Sortez Golfer les Filles, c'est présenté par la distillerie Norois. Puis cette semaine, on fait les choses un peu différemment. Aujourd'hui, on est au club de golf de la Vallée des Forts et se tient le tournoi annuel du Fonds jeunesse Gelénais. C'est une fondation mise sur pied par le hockeyeur Éric Gelénais. Et c'est le genre d'événement dans lequel on retrouve de plus en plus de femmes. Ça fait qu'on va aller voir ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Éric, tournoi annuel du Fonds jeunesse Gelénais, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est notre seule activité de la Vallée des Fonds pour la Fondation qui, en fait, a pour but de donner la chance de jouer au hockey aux familles qui n'ont pas les moyens de payer du hockey à leurs enfants. Donc, c'est sûr, dans le fond, on donne une expérience de hockey gratuit, on paie l'inscription, on fournit l'équipement, on paie les dépenses pour les tournois aussi. Donc, on parraine environ 15 à 16 enfants par année. Ça va être la huitième année présentement qu'on a commencé la fondation. Tu m'as dit que tu avais commencé en 2015. Pourquoi t'es venu cette idée-là de vouloir t'impliquer d'une quelconque façon? Je voulais trouver une façon d'ordonner à la communauté dans un sens. Puis j'ai grandi dans le hockey, puis je vis du hockey. Donc, d'ordonner dans le sport, que je suis très au courant que mes parents ont dû dépenser beaucoup de temps, puis d'énergie, puis beaucoup d'argent. Je pense que c'est une façon pour moi d'ordonner à ma façon. Qu'est-ce que vous aimez du golf? Bien, surtout, c'est une passion qu'on a commencé avec nos conjoints respectifs, qui sont partenaires dans la vie. Puis nous, c'est vraiment devenu une passion commune avec nos amis. Ça fait qu'on aime l'esprit de marcher dehors, prendre l'air. C'est autant physique que mental, le golf. C'est incroyablement comment ça peut jouer dans la tête, mais en même temps, quand tu fais une belle shot, elle vient de faire un birdie. Incroyable. Incroyable. Ta drive, ta deuxième shot, fait qu'il faut que ça soit comme moi tantôt. Sincèrement, il y a beaucoup plus de filles qui jouent. Il y a des ligues de filles qui se forment aussi sur les réseaux sociaux. Nous, on a notre petite ligue du lundi soir, là, qu'on est juste des filles. Ça fait que je dirais que, voilà 10 ans, je jouais notamment beaucoup avec des hommes maintenant, beaucoup plus avec des femmes. Puis c'est encourageant aussi de se comparer avec des filles qui ont notre force, notre puissance. Audrey, golfers depuis à peu près trois ans. Qu'est-ce que tu aimes tant du golf? J'aime ça parce que c'est challengeant. C'est beaucoup d'adaptation. Puis c'est difficile à jouer d'une journée à l'autre. Ça change beaucoup. Ça fait que ça me donne du challenge. Puis en plus, ça fait des super belles journées, là, dehors, à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'initier à ce sport-là qui peut sembler quand même intimidant pour les filles? Bien, moi, c'est ça. Mes parents, ils jouaient. On jouait une fois par mois, là. C'était vraiment pas beaucoup. Ça fait que depuis que je suis toute jeune, je joue. Mais depuis trois ans, là, j'ai commencé à fréquenter mon conjoint qui jouait beaucoup. Donc j'ai commencé à jouer avec lui. Puis c'est ça qui nous donne le goût. Je joue encore plus parce qu'on fait des beaux. On a un beau partenaire. Marie-Pierre, golfeuse depuis la pandémie, un peu comme moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'initier au golf? Bien, honnêtement, il y avait comme pas grand sport qu'on pouvait faire. Moi, déjà, à la base, je jouais au deck hockey. Ça fait que c'était interdit. Le golf, on pouvait. Ça fait que j'ai décidé, dans le fond, de commencer à cause de ça, pour me dégourdir un petit peu l'été. Et c'est quand même un des seuls sports qu'on peut pratiquer enceinte et même juste à la fin d'une grosselle. Oui, exactement. Oui, exactement. Je suis super contente parce que c'est ça, j'aime vraiment bouger. Puis c'est la seule chose, là, en ce moment, que je pouvais faire un peu l'été, là, mis à part, bon, évidemment, c'est l'aquaforme, là, mais le golf, j'adore ça. Ça fait que Brandon est d'accord, c'est juste là, les boys le regardent attentivement. Ça fait que là, si Brandon fait un eagle, on crie. On crie. S'il fait un birdie. On crie un... On applaudit tranquillement. OK. Pas trop célébré. S'il fait un peur. On ruie. C'est-à-dire, il a rué. Oui, oui. OK, c'est bon, parfait. OK, on est avec des amis de Brandon Lacasse qui sont venus suivre Brandon, on est au 15e au trou sorti golfer, les gars. De un, est-ce que vous êtes surpris d'avoir vu Brandon arriver 5 minutes de son tee-time d'attacher ses souliers dans le parking? Non, puis il les a attachés sur le tee-off. Ils les a attachés sur le tee-off, puis de le voir mettre la balle en plein centre d'usine. Oui, ça, c'est du Brandon. Qu'est-ce qu'on ignore de Brandon Lacasse? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Brandon? Il y a bien des affaires. Il va être dans une petite salle, là. Ah oui? On ne peut pas dire ça à TV, non plus. Non? Ça ne se dit pas à TV. Il n'est pas autant sérieux qu'au golf. Non, c'est ça. Quand vous jouez au golf avec, comment ça se passe? Mettons une game en chum. Oui, il est normal, là, pour vrai. OK. Comme d'habitude, tu sais, Brandon, une petite niaiserie. Il y a un dans vous autres qui est meilleur que lui, mais il ne veut juste pas jouer au Red Pro. Non, 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 non. Loin de là, très loin. Peut-être qu'à quatre contre lui, on pourrait peut-être avoir un petit challenge. De trois, quatre coups d'avance, peut-être. Qu'est-ce qui vous a amené à venir justement le suivre aujourd'hui? Bien, c'était proche. C'est rare qu'on le voyait jouer dans la compétition, vu qu'il est souvent parti. Habituellement, on allait le voir à Blainville. OK. Là, on est venu, ça. Martin, le chien, le gars du Château-Bourg-Aumont, comment ça va? Ça va super bien. On est devant le Clubhouse, en plein milieu du tournoi du PGA Tour Canada. Martin, à toutes les fois qu'on te propose un événement de golf, on dirait que tu es le premier à lever la main. Tu es un des DG les plus actifs dans le golf au Québec. Qu'est-ce qui te garde en vie ou qui te garde allumé comme ça, sous le bout des pieds? Bien, c'est la continuité d'année après année. On regarde les participants aujourd'hui dans cet événement-là, qui étaient dans les championnats Graham Cook, j'ignore. On les a tous vus grandir, on les a tous vus évoluer. C'est le fun de voir ces gens-là qui avancent, avancent, avancent. Je suis persuadé qu'avec tous les efforts qu'on a fait depuis 15 ans, on va mettre quelqu'un sur le plus dur. Moi, si le Golf Québec n'est pas en arrière de moi, s'il n'est pas à côté de moi, s'il n'est pas avec moi, j'embarque pas. Ah, c'est vrai? J'embarque pas parce que c'est une machine qui est extraordinaire, où on travaille main dans la main avec la confiance. Puis c'est là qu'on est capable de faire n'importe quel événement, on l'a prouvé. On le prouve présentement. Puis c'est grâce à l'équipe de Golf Québec qu'on est capable de réussir des événements comme ça. Absolument. Puis tu sais, c'est le fun de voir les gens au rendez-vous aujourd'hui. C'est le fun aussi de voir les gens parler de golf. Je ne sais pas si tu le sens, mais il me semble qu'on n'a jamais autant parlé de golf au Québec que présentement. Oui, oui. Puis on parle de golf, puis positivement. Ça, pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est de pouvoir donner à la relève. Absolument. Puis de leur donner une chance de pouvoir gravir eux aussi des étapes, puis qu'on puisse les revoir dans des événements comme aujourd'hui. Merci de ton éternelle collaboration dans la Santé Golf Québec. C'est un plaisir. On est avec Sarah Brisson-Lego. Tu es consultante en performance mentale. C'est ça le nouveau site. Sarah, on sait que les athlètes, surtout les golfeurs, ont besoin de ça. Quelqu'un comme toi qui les accompagne dans le jour-à-jour, dans le DPD. Mais là, aujourd'hui, au tournoi directement, tu fais quoi aujourd'hui avec tes gars? Beaucoup d'observations. À ce stade-ci, ils sont quand même censés être assez autonomes, je dirais. Des fois, juste par ma présence, il va y avoir des petits eye contact, puis ça peut agir comme rappel un peu de c'est quoi les objectifs mentaux de la journée. Parce qu'il y a eu du travail, beaucoup de travail fait avant. Ta job avec eux, c'est quoi? Dans des tournois comme ça, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est comme gestion de pression, gestion de stress, surtout pour des golfeurs québécois qui sont chez eux. C'est un peu de venir tweaker ou jouer avec tes perceptions pour essayer d'utiliser ça à ton avantage. De voir ça comme de l'excitation, par exemple. Sinon, c'est de s'assurer que leur focus au moment de l'exécution de leur shot est vraiment à la bonne place sur les bons éléments. Mais chaque joueur est un peu différent. Ils ont des habiletés mentales différentes à travailler en fonction du type de joueur. Puis j'essaie de t'imaginer dans d'autres sports, mais il me semble que le golfe, il y a de quoi de singulier là-dedans comparativement à toutes les autres disciplines. Mais le golfe, la particularité, c'est que tu es tout seul pendant presque cinq heures avec toi-même, ta balle. Ça fait que c'est des difficultés mentaux complètement différents. T'as 100 % raison. C'est le fun de découvrir ton travail, puis merci pour ce que tu fais avec nos gars. C'est à toi. Merci beaucoup. Club de golf Le Portage, il faut bien débuter l'année. Lorsqu'on a le fer droit entre les mains, on va faire monter l'intensité d'un cran avec Steve Foisy. Toujours, Steve, tu as un jeu à nous proposer pour se réchauffer. Oui, malheureusement, ça se fait en duo. Vous êtes obligé de trouver un partenaire. En général, pas trop difficile. Mais les gens, souvent, n'ont pas d'inspiration en potting, donc viennent qu'à éviter le sujet, tout simplement. Donc, on a besoin d'idées. J'en ai une à vous proposer qui, comme tu le mentionnais, augmente un petit peu le niveau d'intensité. Ça crée un enjeu. Vous pouvez faire justement des petites gageures en parallèle avec ça. Ça s'appelle le chat et la souris. L'objectif ici, c'est de positionner. Ça peut être des tis ou des poches, comme je l'ai fait au sol, à une distance qui est de votre choix. Si vous ne voulez pas passer la nuit ici, on les garde environ à neuf pieds dans cette situation-là aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que les deux joueurs démarrent à des bornes opposées. Donc, on a au sol six poches et moi, je démarre à la mauve, Maxime démarre à la verte et on y va en alternance tel, justement, des morts subites au hockey. Donc, on va imaginer qu'on a tiré au sort et que Maxime a remporté le droit de jouer en premier. Donc, Maxime s'exécute en premier et par la suite, s'il réussit, il va se déplacer de la poche verte à la poche jaune et ce sera à moi ensuite. Donc, ce n'est pas une course. On y va toujours en alternance. Et l'objectif, c'est qu'un des deux joueurs rattrape l'autre, d'où l'appellation le chat et la souris. Donc, on peut se retrouver à être le chat pendant une portion du temps du concours. Et par la suite, on devient la souris selon nos réussites ou nos échecs. OK. Donc, Max, à toi. Et petit conseil également, c'est quand on est à la borne opposée, directement de l'autre côté, on peut s'inspirer de la trajectoire empruntée par le joueur, étant donné qu'on est sur le même verre. Donc, on peut aller chercher un peu d'informations de l'exécution de l'opposant. OK. All right. OK. Tu peux plus agressif, c'est bien. Oui, oui. Pas le choix. On s'accoutume un petit peu. OK. Et voilà. Bon. Donc, à ce moment-là, je me déplace vers la borne suivante, qui est la bleue, et je me rapproche de toi conséquemment. Et il s'éloigne. Donc, on revient, justement, au point de départ. Et ça, ça peut durer longtemps. Donc, on peut se donner un time-lapse pour voir qui est devenu le chat, qui est devenu la souris, sans nécessairement faire le tour au complet. Important de ne pas rater vos temps de départ. Oui, on ne fait pas ça lors d'une journée où est-ce qu'on a un match qu'on est attendu. Et je deviens, à ce moment-là, le chat, et Max devient la souris. L'objectif, c'est de se rendre jusqu'au bout. On peut avoir du plaisir avec ça. Mais surtout, c'est d'augmenter un petit peu le niveau d'anxiété qui est présent lorsqu'on s'adonne à jouer une partie réelle. Je vous disais que ça a été tourné au début de saison, que d'habitude, on est vraiment meilleur que ça. Puis ça va beaucoup plus vite, c'est des fois-ci. Merci beaucoup. Merci à toi, Max. Joey Savoy vient d'arriver au 17e. C'est la ronde numéro 3. On est samedi. Ça va super bien pour Joey. Il est à un coup de la tête, présentement. Puis il y a plein de monde. Il y a vraiment, vraiment plein de monde qui sont venus suivre Joey. Avec Daniel Langevin, Dan, à Bromont comme ça, t'es venu suivre deux de tes gars, Laurent Desmarchais, Joey Savoy. Je veux qu'on parle de l'événement parce que t'en vois beaucoup. Je trouve que Bromont fait vraiment bonne figure aujourd'hui. Bromont, vraiment, organisation exceptionnelle. J'en fais beaucoup d'événements. Oui. Je dirais que, premièrement, c'est 10 sur 10. Puis il est dans le top 5 des événements que j'ai faits cette année. Est-ce que ça peut réellement avoir un impact sur les gars qui viennent jouer à la maison, d'arriver, de voir ça, de voir la foule? Ça crée un high, mais un high positif. Oui. Puis en même temps, ils sont récompensés pour chaque bon coup. C'est le fun d'avoir la foule derrière toi quand tu réussis vraiment un bon coup au golf. On est souvent tout seuls dans ce jeu-là. Les gars comme Desmarchais, Savoy, ont commencé dans le système ici au Québec à 10, 11, 12 ou 13 ans. On parle, Joey a gagné le juvénile junior à 16 ans à l'époque. Il a cheminé avec les équipes du Québec. Ensuite, ça donne accès à l'équipe canadienne. Donc, les deux maintenant sur Team Canada qui continuent. Puis là, bien, Joey a young pro. Puis le rang, bien, c'est une question de temps, là. Il va pousser dans le dos de ces gens-là. Il est vraiment talentueux. On est presque à la fin de la troisième journée. Ça, c'est les zones VIP de l'Hommeium du Québec. Les gens sont vraiment bien installés. On est chanceux. Il fait très beau aujourd'hui. Joey Savoy s'en vient au 18. Il y a plein de monde qui l'ont suivi. Honnêtement, le résultat est incroyable. On est chanceux de croire faire ça au Château-Bromont. Il y a tellement de monde. Je veux dire, j'avais un trois pieds, mais ce trois pieds-là paraissait un petit peu plus long aujourd'hui. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait un bon up and down. La foule était spéciale aujourd'hui. Tu sais, tu as fait beaucoup de tournois, tu t'es promené, tu as joué loin de la maison. On en a parlé beaucoup, mais là, tu ne joues pas loin de chez vous. Il y a plein de monde. Comment ça se passe là-dedans? Je pense que je le gère bien pour l'instant. C'est sûr que tu as du temps de bien faire. Puis on dirait que l'énergie est un petit peu plus différente. Tu joues avec ta meilleure amie derrière toi. Puis il y a une foule aussi qui était bruyante aujourd'hui, un peu plus que d'habitude. Donc, une gracieuseté de quatre amis secondaires. Ça arrive! Quand tu sors d'une ronde, juste avant la ronde finale, tu es placé ou tu es placé, comment se passe ta soirée? Je vais probablement avoir peut-être plus de difficultés à dormir puisque tu es excité pour demain. Puis tu es fébrile. Toutefois, je veux dire, mon but, ça va être me reposer, récupérer, me reposer, me préparer pour demain, dormir. Puis, tu sais, demain, c'est une autre journée. On a des chances, jour de demain. Merci, hein? Merci. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cet épisode de Sortez golfer sur la route. Merci à Martin Ducharmes et toute l'équipe du Château-Bromont de nous avoir reçus. Merci pour sa collaboration éternelle dans Sortez golfer. Merci aux pros qui nous ont accordé des entrevues, de jouer à tout le monde. Raoul, c'est le fun de les avoir sur le terrain. Merci à vous autres de vous être déplacés. Si vous êtes venus voir le tournoi, les pros de compétition ont besoin de notre support. Les pros de compétition ont besoin de savoir que nous, le Québec, on est en arrière d'eux. On en a plusieurs très, très bons. Puis on est vraiment, vraiment, vraiment pas loin d'en avoir un dans la grande ligue. On se le souhaite. On se le souhaite. Puis ça va peut-être arriver dans les prochaines années. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Sortez golfer sur la route, présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Genesis Estrie. Salut tout le monde. Salut tout le monde.